Pour moi, la journée de compétition, elle ne commence pas le matin même, mais elle commence déjà à la veille, parce que j'aime bien avoir tout un côté d'organisation et une programmation qui me dit ce que je fais presque à la minute près. J'aime bien m'asseoir sur mon téléphone de mes notes, écrire ce que je vais faire exactement à quel moment. Je commence du moment de la course, et de ce moment-là, je vais faire reparcourir toute ma journée en arrière pour définir tous les moments, à quelle heure je mange mon petit-déj, à quelle heure je me réveille, etc. C'est vrai que c'est important de ne pas être stressé du matin même, surtout pour les grosses courses, parce que cela veut dire qu'on va perdre de l'énergie pour rien. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est après le petit-déj, j'allais pour un café avec mes copains d'entraînement ou de faire une promenade avec eux, de parler d'autres choses que la compétition, laisser la tête faire autre chose que juste penser à 19h30 par exemple, je dois courir. En 2021, j'ai demandé aux gens qui me suivent sur Instagram de me conseiller des chansons pour créer une playlist. Et cela m'aide beaucoup pendant la journée de compétition parce qu'il y a plein de chansons qui bougent, des chansons qui me donnent quelque chose de très positif. Pour moi, c'est important de passer pendant la journée d'une Aïla gentille que tout le monde connaît et une Aïla prête pour la compétition. Donc, quelqu'un qui est plus agressif et en mode chasse. Je suis vraiment parfois deux personnes complètement différentes. Cela me permet d'être vraiment focus et concentrée sur ce que je dois faire en tant qu'athlète et qui me montre que je suis prête. Je vous ai parlé de ma préparation jusqu'au moment où je veux aller à la call room. Le pas suivant, c'est de la call room au starting block. Et je vais vous parler de ça dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501